Cable, personnage bien connu des fans d'X-Men avec sa série se poursuivant sur 118 numéros et sa réputation, il ne fait nul doute pour moi que, tout comme Deadpool, Cable aura droit à sa propre série, même si certains de ses numéros sont déjà présents dans les intégrales X-Men en lien avec l'apparition de l'équipe. Concernant ses origines, Nathan Summers alias Cable est créé par le scénariste Chris Clermont et apparaît pour la première fois dans The Comics Book Yukani X-Men 201. en janvier 1986. Le personnage a vu son heure de gloire durant les années 90, Cable se retrouve rapidement à la tête de l'équipe des nouveaux mutants qu'il rebaptise X-Force. A partir de 1993, il bénéficie de sa propre série sur laquelle ont notamment officié Jeff Loeb et Ian Churchill. Concernant ses pouvoirs et ses capacités, Cable est un hybride mi-mutant mi-cyborg. Il est le fils de Scott Summers alias Cyclope et Madeleine Prior, le clone de Jean Grey. Il fut contaminé par un virus techno-organique qui affecta la morphologie de son corps et le transforma partiellement en cyborg. De sa mère, il détient des pouvoirs télékinésiques et télépathiques que sa condition d'hybride empêche d'utiliser à pleine puissance. De son père, il détient son œil gauche qui a la particularité de luire en permanence, cependant, contrairement à Cyclope, Cable ne peut pas générer de rafale d'énergie optique, là encore à cause de sa condition d'hybride. En complément de ses pouvoirs, Cable est un farouche combattant redoutable au corps à corps qui manie des armes futuristes à la puissance de feu démesurée. Son bras gauche et son œil droit techno-organique lui confèrent des atouts surhumains. Son œil lui permet de voir dans le noir total et même à travers la matière. A l'instar du soldat de l'hiver, son bras bionique lui confèrent une force et une résistance hors normes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager et t'abonner pour suivre plus de présentations. Sous-titrage Société Radio-Canada